Musique 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 Bonjour, c'est Nicolas. Tu vas bien ? Au revoir. Musique Musique L'opération du carton, oui. Musique L'escalvient, tu vois, tu es venu sans aucune préparation. Parce que si on avait averti que le patron vienne, ça aurait été plus propre. Musique Musique Ça va me permettre de dire deux mots à celui qui était hier au soir. Musique 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 Ça, il est entendu. Je suis allé au bordel sans qui quête. Je n'ai pas de styro. Dès que je ne mets pas les vestes, je n'ai pas mes styro. La réunion de direction. Peut-être que je n'ai pas ouvert le cahier depuis le 25 juillet. Ça, c'est pas mal, ça. Les investissements, j'ai prévulence pour 15 millions de francs. Ensuite, mon Saint-Romain, si vous voulez, au niveau de la décharge, j'ai évalué pour l'instant à 15 millions de francs pour la décharge. Et vous avez croqué 15 patates à Saint-Romain ? Pour l'instant, non, mais ça va. Oui, y compris le compacteur, parce qu'on va changer le compacteur. Le centre de tri de Saint-Fond, à l'aise. Bon, les Antilles, il y a une histoire de capistère. Là, je viens d'avoir Mansouri. Ils sont... Le maire, la dernière nouvelle, il met tout sur notre dos. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut reprendre que 4 personnes. Il veut reprendre les anciens qui étaient... Vous savez, qui étaient à... Qui travaillaient à la mairie avant. C'est-à-dire les anciens... Et pourquoi il nous met tout sur le dos ? Parce que le maire joue... Ce nouveau maire, il joue pas le jeu, quoi. On s'en bat les couilles, hein. Exactement. On se casse, il paye pas. Exactement. Exactement. Alors, donc, ce qu'il fait, c'est que vendredi, je crois qu'il arrête, il récupère les camions. Et puis, on va solder le personnel. On garde personne ? Ben, il lui a dit, non, non, on garde personne. Non, ben, il dit, vous soldez tout, puis tant pis, la Suisse sera donnée. Et en plus, c'est ce que j'ai compris, c'est que ça nous permet peut-être pas de gagner beaucoup de sous, ça. Non. Ah non, parce que depuis qu'on est capistère, les résultats ont été moins bons. Ah oui, ils étaient moins bons. Ils étaient moins bons. Donc, c'est pas une... C'est une ville de cons, ça. Oh, le Jean-Louis. Ça va bien, monsieur. Tu vas bien ? Oui. Tu es en forme ? Tout à fait. Tout va bien ? Tout à fait. Ça va. On va boire un café ? Il va, il va. Allez. Oh, où il est, le père ? Tu veux faire en vie, il est, voilà. Non. Tu vas dans ton ami, Georges ? Ah, écoute. J'espère. Ben, il est là, sûr. J'espère qu'il me servra la main. L'Elysée ne peut plus nous pivrer. À toi ? Oui. Chirac est un affreux rancunier. Un affreux rancunier. Comme Lagardère était plutôt bien avec Baladur. Chirac. Et Thompson, on va faire zo. J'ai un président qui sert d'en dire, mais c'est quand même... C'est détestable, tout ça. C'est détestable. Ça va, Caméa ? Tu es en forme ? Ça va, oui. Bonjour, je suis cadeau. Bonjour. Allez. Bonjour, Cagioto. Bonjour. Je voulais que tu ne voyais pas dire bonjour. C'est pas parce que tu rentres dans l'équipe première qu'ils vous perdent le barbeau. Ça va ? Un petit massage. T'as trouvé ta maison ? Allez, un peu car, quoi. Quand ils trottent comme ça, c'est qu'ils sont heureux. Merde, ça, c'est poulinier. Terrible. Et après, les deux, ils y ont droit, hein ? Les deux et les autres, hein ? Et tout s'est passé. Ça, ça me rappelle ma grand-mère. Il y a une dame qui est née là, qui est de mon âge. Alors, elle me dit, ah, je ne voudrais pas mourir, c'est un revoir ma maison. Je n'ai pas de problème. Alors, j'ai dit, écoute, je demande à M. Nicolet. Elle est née là, elle a 72 ans, un jour, tu vois. Elle est plus bonne à tirer, alors. Tu tires encore combien, une fois par contre ? Je n'ai pas de tireur. Il manque le meilleur, tu vois. Parle-toi un peu. Mais je n'ai pas ce que tu te dis. J'ai même fait les sacs de chameau. Tu étais tout noir. Le soir, tu crachais tout noir. Et je voulais rentrer à la CGT, mais j'étais trop jeune. Il m'a le placé, il m'a le placé. C'est ce qu'en a. La dernière, avant de se coucher, quand je ramassais les poubelles que j'avais 15 ans, il y avait un petit Nicolas au-dessus du camion. Et aux filles que je connaissais, je leur faisais voir que c'était le camion de mon père de la honte que j'avais de ramasser les poubelles. Quand j'ai raté pour la deuxième fois mon bac, mon père, là c'est sérieux ce que je dis, c'était sérieux aussi avant, mon père me dit, tu vas aller chez Berlis, tu vas apprendre la mécanique. Je pars chez Berlis apprendre la mécanique. Je tombe sur Octavio. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais un petit peu terrible. Il m'a appris des choses extraordinaires. Il était délégué syndical. Il m'a dit, il y avait deux jours que j'étais chez Berlis, je n'étais pas payé, parce que mon père m'avait mis comme ça, j'apprends un métier, je me salisse les mains, je ne m'en ai rien à l'école. Il m'a dit, viens tous les matins, avec trois paires de chaussures. Putain ! Je ne comprenais pas, dans ton sac, tu mets trois paires de chaussures, écoute, mon petit, trois paires de chaussures. J'ai dit, eh bien, bon, là, moi, j'ai rêvé de trois paires de chaussures. Il me dit, maintenant, grâce à ces trois paires de chaussures, tu pourras piquer une heure et demie au patron. Je ne voyais vraiment pas où il allait. Tu pourras piquer une heure et demie dans la journée au patron. Alors, j'ai dit, mais comment ? Il me dit, tu vas trois fois au chôte une demi-heure. Jamais avec les mêmes chaussures, parce qu'à l'époque, t'es chôte, tu avais une pompe et tu voyais les pieds des mecs. Mais c'est vrai, ce que je dis. Et le chef, il passait des poids dans les chôtes. Et si tu voyais toujours la même pompe, il était angulaire. Tu ne pourrais pas lécher toutes les cinq minutes, quand même. Et en changeant de paires de pompe, tu pouvais aller trois fois une demi-heure et tu carottais une heure et demie. Le premier endroit où je dirige Montpellier, et mon père m'envoie diriger à Montpellier, il y avait reversant. Ça, je me rappellerai toujours, le mégaïsien, je cite son nom. Il allait chier tout le temps, lui aussi. Il me faisait les coups. Alors, au début, il me prenait pour un gamin. J'étais jeune. Je n'ai rien dit. J'aurais toujours ces mêmes pompes. Et un soir, j'ai dit, mon collègue, je suis plus jeune que toi, mais je l'ai fait avant toi. Je l'ai appris comme il faut. Alors, maintenant, une fois, tu y vas, ça suffit. Ça a été fini. Il a dit, putain, ce merdeux, il est bon. Mais c'est là qu'on m'a rappelé à l'école. Parce que j'allais voir mes profs. J'étais malheureux. J'arrivais avec les mains pleines de cambouilles, dégueulasses. Je faisais semblant de pas trop blabber. Il disait, vous avez vu, mon père, parce que j'ai doublé le bac. Il m'a mis à faire la mécanique chez Merlée. Et les profs, ils téléphonaient. C'est vrai ou pas ? Il faut nous le renvoyer. Ce coup-ci, il l'aura. Et au mois de novembre, libéré, et je suis retourné au camp. Et c'est là que, bon, ben, je l'ai eu. J'ai eu une note éliminatoire en français. Tu écoutes le long. Quoi, j'avais 11 de moyenne. 11 de moyenne, je ne l'ai pas eu, Guy. Note éliminatoire en français. Il fallait parler de Baudelaire, j'ai parlé d'un maïs de football. Et le mec, il m'a misé. Je vais monter le japonais, je redescends. Quel japonais ? Un journaliste. Un journaliste de Tokyo. Un journaliste photographe. Mais pourquoi il y a un journaliste japonais ? Il vient de Tokyo, il est dans le journal du japonais. Mais pour qui ? Non, pour toi, personnellement. Pour vous. Mais est-ce qu'il y a la difficulté d'accueillir des joueurs maintenant, Kava ? Plus difficile ? Oui, 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 ou pas ? Ben, ça dépend si on a des sous. Ah, oui, oui. C'est les salaires, le gros problème. Il veut y avoir, monsieur ? Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Un café ? C'est là, la machine à café. Là ! C'est dur avant un match. Un peu nerveux. Un peu nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Même la plus belle fille, elle ne me ferait pas changer la tête. Ah, bon ? Aïe, aïe, aïe. un peu nerveux. C'est bon ? ... Président ! Rien, rien ! Tu vois mon casier ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien ! Dans la vie, il y a du point de leçon, vous l'acceptez, hein ? Non ? Si, 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 absolument, oui. Alors, ou elle t'emportera bénéfice, ou alors tu t'en liseras. Ça, c'est à eux à voir, hein, et puis on va aller s'en occuper, quand même. Il y a de la passion, mais il y a des fois, tu dois en avoir à la casquette. C'est rare. Non, non, c'est rare, parce que j'adore. Ah oui ? Ah oui, oui, j'adore mon club. Il y a des fois, tu en as pas, hein, tu en as pas, tu fatigues pas, quand même ? Non, des fois, je, je fais le gars qui en a marre, mais, exprès, mais, je peux pas, j'en pleurer, moi. Hier au soir, il a fallu que je traverse tout ce restaurant, serrer les louches à tout le monde. Ils t'en avais pas le cas à ça. Alors, il y en a qui font... Ouh, ils ont été bons, Paris, tu sais ? Ah ouais, ouais. Alors, t'as envie de leur dire... C'est des clients, des... Monsieur est bien bon. C'est dur, ça. Monsieur est un prince. C'est dingue, quand même. Colette, avec les quatre tenues, elle est très belle. J'aime beaucoup ce mélange. C'est très cool. De rose, de vert, de vert amande, de... Moi aussi, j'aime les couleurs. Ça, c'est joli, ça. Je te signale qu'elle, je sais pas où elle s'habille, mais moi, j'ai le droit qu'elle se casse lui-même. Ils habillaient les gros, les grands. Qui c'est ? Qui c'est ? C'est Capelle. 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 Mais j'ai dit à ma femme, rien pour la faire chier, que dès que mon procès était fini, la réunion, parce que ça me travaille un peu, je perdais 15 à 20 kilos, et après j'allais me faire mettre des petits costumes trois pièces. Non, mais parle-moi du repas que t'avais préparé, qu'on n'est pas venu. Mais y'avait de la bonne gamme. Oh putain, je sais pas ce que vous voyez. Je t'avais fait un poulet au fricassé avec des écrevisses. Sans déconner. Ben ouais, j'en ai mangé pas d'un séjour. J'ai invité un peu après, pas le même jour, je peux pas inviter, parce que si tu invites le même jour, tu peux dire je sais pas où je trouve ou où je pense. On est des mecs incroyables. Il me reste encore 800 grammes de foie gras en plus. Non. Un kilo et demi de foie gras. Hein ? Ben ça va, j'ai fait le régime comme ça. Enveillez pas trop ce soir. Ciao les gars de vingt. Attends. Ha t'en fêté, c'est désolé. C'est parti.